La baisse est bonne pour tout le monde. Cette baisse dont parle Adidiato Koubraïssa, restauratrice, est celle du prix du sac de riz de 25 kg de 5 à 25 %, plafonnée par le gouvernement à 13 500 francs CFA à Niamey. Une baisse dont les effets se font déjà ressentis dans les assiettes des consommateurs. Le gouvernement a consenti un effort considérable à saluer en maintenant le prix du sac de riz de 25 kg à 13 500 francs CFA. Tout le monde est content de cette décision qui montre combien l'État est à l'écoute des préoccupations des citoyens. C'est vraiment une bonne nouvelle pour les consommateurs. J'ai commandé un plat de riz et au moment du service, j'ai constaté que l'assiette est remplie, plus que d'ordinaire à la même somme. Je me disais que la restauratrice s'était trompée. C'est après que j'ai appris que c'est le prix du sac de riz qui a été baissé, d'où ce changement significatif dans mon assiette. Et je me suis bien rassasi. Dieu merci. Cette baisse laisse certaines interrogations en suspense. La baisse, c'est bon pour tout le monde. C'est vraiment quelque chose de louable, mais c'est à savoir maintenant comment ils optent pour insérer ça, immédiatement ou bien à la longue, puis t'appétit. Pour les acteurs de la société civile, l'État doit veiller au grain pour le respect de cette décision face aux commerçants véreux. On a vu, ils ont dit qu'ils vont mettre les FDS à contribution. C'est bien, mais au-delà, il faudrait réactiver les agents sanitaires. Il faut qu'eux-mêmes partent sur les marchés pour regarder, pour essayer de voir est-ce que réellement les commerçants sont en train d'exécuter ce que le ministre avait dit. Et même la population, nous, ce qu'on va faire, on va dénoncer. On va venir dénoncer. Il faudrait qu'eux, à leur niveau, soient vraiment proactifs et suivent les réactions des populations pour pouvoir sanctionner les contre-vélins. Le riz est l'aliment de base des ménages nigériens. Et depuis l'entrée en vigueur des sanctions de la CDAO contre le Niger, le prix du sac de 25 kg est passé de 11 500 francs CFA à 17 500 francs CFA, voire 18 000 francs CFA à Niame. Avec ce prix plafond de 13 500 francs CFA, au-delà de la satisfaction, les ménages nigériens font de l'espoir de voir les prix des autres denrées de grande consommation pendant le mois béni de Ramadan puissent être cassés à leur tour par le gouvernement pour mieux lutter contre la cherté galopante de la vie.